Seigneur Yeshua, nous te glorifions, Papa, nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment que tu permets. Papa, pour que nous puissions encore témoigner de ta gloire, de ta splendeur, de ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, nous te disons merci. A toi la louange, Papa, que tu puisses prendre nos faiblesses. Seigneur, et que dans nos faiblesses nous soyons forts par ton esprit, Seigneur, nous te louons. Nous te disons merci, Adonai, que ton nom soit glorifié, Papa, au nom de Yeshua. Amen. Donc bonjour à tous, frères et sœurs. Donc voilà, nous tenions à prendre ce temps et faire cette vidéo pour pouvoir vous témoigner aussi de ce que le Seigneur a fait lors de la mission qui s'est déroulée du 26 au 1er mai. Donc du 26 avril au 1er mai, en Guadeloupe. Voilà, et nous tenons premièrement à dire merci au Seigneur d'avoir conduit ce moment. Et de remercier aussi nos frères et sœurs qui ont contribué à cette mission, dans la prière, dans les dons financiers. Et nous bénissons le Seigneur pour tous vos dons et pour vos prières. Parce que voilà, en tout cas, je peux témoigner vraiment de ce que le Seigneur a fait. Et je pense que les frères et sœurs de la Guadeloupe aussi. Et nous avons vraiment été couverts par vos prières. Nous vous remercions dans le nom de Yeshua, de Nazareth, dans le nom de Jésus. Donc voilà, je voudrais commencer ce temps de témoignage par un cantique pour élever le nom du Seigneur. Voilà, merci Seigneur, Papa, pour ta grâce. Tu es le seul espoir de ma vie En toi je veux demeurer à jamais Et même si tu trouves le monde endormi Je désire que ma lampe reste allumée J'ai fait le choix de te suivre seul Le peur de me retrouver mal accompagné Jusqu'à ton retour je serai en deuil Enfin mes larmes se seront de coulées Papa, sois glorifié Tu as ôté le péché de ma vie Papa, sois glorifié Tu as fait de moi ton temps qu'aujourd'hui Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est saint soit mon Partageons ce lieu Que tout ce qui est saint soit mon Partageons ce lieu Croire à l'agneau immolé Il a vécu, il est ressuscité En lui, en lui, en lui, je suis pour l'éternité En lui, je suis pour l'éternité Tu es le seul espoir de ma vie En toi je veux demeurer à jamais Et même si tu trouves le monde endormi Je désire que ma lampe reste allumée J'ai fait le choix de te suivre seul De peur de me retrouver mal accompagné Jusqu'à ton retour je serai en deuil Enfin mes larmes se seront de coulées 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 Alléluia Donc vraiment nous rendons gloire au Seigneur Pour tout ce qu'il a fait Pendant tout ce temps de mission en Guadeloupe Nous lui disons un grand merci vraiment Parce que nous sommes spectateurs devant ce qu'il fait en fait Nous nous rendons compte que nous n'avons rien mérité Et que tout ce que le Seigneur fait dans nos vies Ce n'est que grâce Et franchement nous nous humilions devant sa face Nous ne pouvons que nous humilier devant sa face Et lui dire merci Voilà donc Si je devais parler de la mission Pourquoi j'aurais commencé J'aurais commencé par le début Alors par la grâce du Seigneur Quand nous sommes Depuis le départ On a vu comment vraiment le Seigneur Nous a accompagné Depuis qu'il nous a mis la pensée Voilà De faire une mission Voilà Et Tout a été Il a ouvert les portes Vraiment Que ce soit au niveau Du travail Pour que Voilà Pour que je puisse avoir les vacances Tout ça Enfin Les jours Pour pouvoir y aller Donc voilà Et c'est vrai que Vous avez pu voir Certaines vidéos On a pu montrer Certaines choses Qui se sont déroulées là-bas Et afin que le peuple du Seigneur Soit encouragé Donc vraiment le but des vidéos Vraiment C'est vraiment de De montrer Aux enfants du Seigneur Et bien sûr Pour les nations aussi Mais aussi aux enfants du Seigneur Vraiment Le contexte des choses C'est vrai que Nous aurions Pu ne pas filmer Mais c'est vrai que Voilà C'est une façon aussi De rendre des comptes C'est une façon aussi De nous éveiller Nous le peuple du Seigneur Nous montrer qu'il y a un travail Au dehors Et aussi Nous faisons des vidéos aussi Pour que Ceux qui n'ont pas Encore Connu le Seigneur Jésus Qui puissent voir Son oeuvre en fait Qui puissent voir l'oeuvre En fait De l'évangélisation De l'évangile Et qu'ils soient eux aussi Touchés Voilà Par le Seigneur Donc voilà Et par la grâce du Seigneur On se laisse conduire aussi Par rapport à ces choses là Donc Par où commencer Alors Donc voilà Le Seigneur A permis que je puisse Partir en mission Voilà Donc Recommandé par la vision VDL Et surtout par le Seigneur Et dans l'avion Effectivement On a pu J'ai pu Précher la parole Voilà C'est ça aussi C'est vrai que Beaucoup pensent en fait Qu'il y a un lieu Précis Où on devrait Évangéliser Tout ça Mais c'est vrai que Le Seigneur veut sauver Et Comme je l'avais raconté Dans le témoignage En fait Il n'y a pas d'endroit Pour sauver Les hommes Voilà Il n'y a pas d'endroit Pour sauver les hommes La terre L'univers Appartient au Seigneur Et C'est vrai que Beaucoup Peuvent utiliser Le mot Sagesse Parce que oui Il faut avoir De la sagesse Bien sûr Il faut avoir De la sagesse Mais la Bible Nous dit aussi Que la sagesse Crie Donc il faut être Équilibré Et surtout Il faut savoir Entendre la voix Du Seigneur Comprendre ce que Le Seigneur veut Un moment précis Pour qu'il puisse Sauver Et délivrer aussi Et Comme nous avons pu Parler de ça aussi Pendant la mission Le Seigneur En fait nous faisait Comprendre que des fois On rate beaucoup D'occasions On rate beaucoup D'occasions Afin que les âmes Soient sauvées Pourquoi ? Parce que nous sommes Des êtres humains Dotés d'une intelligence Donc on veut Parfois Se contrôler On veut essayer De En fait De contrôler L'Esprit du Seigneur En nous Et ça aussi C'est un danger Parce que Derrière Il y a beaucoup D'âmes Qui doivent être sauvées Et je vous assure Que par rapport à ça Je le vois Même dans ma vie Donc je suis le premier A en témoigner Que nous avons Beaucoup de moquements Par rapport A ces choses là Par rapport à ce que Le Seigneur veut Que nous fassions Parce que Même le Seigneur Et au choix Jésus disait Qu'il n'a pas D'un doigt Où poser sa tête Vous voyez Et à plusieurs reprises Le Seigneur s'est retrouvé Dans des synagogues Où prêcher Et Et beaucoup Aient pu dire Mais le Seigneur Moque de sagesse Pourquoi il a fait ça Dans une synagogue Bien sûr On aurait pu le taper Sur son message dérange Pourquoi il a fait ça Dans une synagogue Pourquoi il a fait ça A tel lieu Mais on voit que L'évangile Il n'y a pas de lieu Pour sauver les hommes Et en effet Nous sommes des êtres humains Qui avons reçu L'esprit du Seigneur Et l'esprit du Seigneur N'est pas l'esprit De ce monde C'est à dire Que des fois Le Seigneur peut Qui nous demander Nous demander de poser des actes Et qui ne conviennent pas A la police Qui ne conviennent pas A la loi Vous voyez Donc Et Bien que le Seigneur Nous demandent de nous soumettre Aux autorités Mais Et cela Il faut le vivre Pour comprendre ces choses Parce que beaucoup Peut-être peuvent penser Que c'est une mode Beaucoup peuvent penser Que Que c'est une Comment vous dire Beaucoup peuvent penser Que voilà On le fait Je ne sais pas Pour le plaisir Mais je vous assure Qu'il en est Tout autre chose Frères et sœurs C'est un fardeau Que le Seigneur Mets avant tout Sur nos épaules Dans nos cœurs Et je vous assure Que des fois Humainement On aurait aimé fuir Mais Je pense que Personne ne veut Attrister le Seigneur Je vous assure Au fond de nous On ne veut pas Attrister le Seigneur Vous voyez Et vaut mieux Paul disait Que vaut mieux Faire la volonté D'Elohim Que Que la volonté Des hommes en vrai Je paraphrase Mais Voilà Si on devrait être Esclaves Encore des hommes On ne pourrait pas Faire la volonté Du Seigneur Et C'est déjà un combat Pour nous De le faire Parce que Le Seigneur nous demande Certaines fois De poser des actes Et C'est déjà un combat Et Quand on voit Que Dans le milieu De la chrétienté Ben Des fois Nous pouvons être Combattus Voilà Parce que Des personnes Ne comprennent pas Et ça vient semer Le trouble On se dit Waouh Seigneur Premièrement Que ton nom soit béni Parce que c'est toi Qui fais les choses Qui convainc les coeurs Mais Nous nous rendons compte Que les choses Que nous vivons Ça a été vécu Avant nous Dans la Bible Il n'y a rien de nouveau Si le Seigneur Si le Seigneur lui-même On l'a fouetté A cause du message De l'Évangile Qui n'était pas reçu Si on l'a donné Mes amis On l'a battu De verges On l'a ramené Jusqu'à la croix On voit que Ce message De l'Évangile N'est pas un message Qui plaît aux humains Et beaucoup Vont chercher des prétextes Beaucoup Beaucoup de chrétiens Chrétiens de nom Vont chercher des prétextes Pour dire Non Il a mal agi Et les dommages collatéraux Qui sont derrière C'est que Beaucoup de chrétiens Sont refroidis Et n'arrivent pas A faire l'œuvre du Seigneur Frères et sœurs Je me permets De faire cette parenthèse Avant de commencer Les témoignages Parce que je pense Que c'est nécessaire Et j'aurais aimé aussi Passer un message A nos frères et sœurs A nos A nos A nos amoureux Du Seigneur Yeshua Que personne ne te décourage Par rapport à ce que Le Seigneur te demande Que personne ne te décourage Parce que nous avons Beaucoup à apprendre Avec le Seigneur Et le Seigneur Veut nous emmener Dans un chemin étroit Et ça concerne Ta vie personnelle Ça concerne Ton intimité Avec le Seigneur Personne n'est dans ton cœur Quand le Seigneur Te demande De faire les choses Personne ne sait Le fardeau Qu'il y a sur tes épaules Et Frères et sœurs C'est vraiment Une vie De sacrifice Et on ne peut arriver Qu'à faire ces choses Qu'avec le Seigneur Voilà pourquoi Même quand nous entendons Des messages Qui sont contraires À ce que nous vivons La plupart du temps En fait On ne fait que Demander au Seigneur De De nous garder Et de nous aider À continuer À persévérer Vous voyez Chacun en effet Vira Et voilà Avec le Seigneur Ce que le Seigneur Lui avait demandé De faire Nous sommes d'une génération Beaucoup commentent Beaucoup Ben voilà Nous avons une liberté Dans les paroles Dans nos mots Et beaucoup Commentent les choses Vous voyez Depuis leur canapé Devant leur fauteuil Commentent les Voilà Ce qui peut être fait L'œuvre du Seigneur Tout ça Mais très peu D'ouvriers Mes amis La Bible dit Très peu d'ouvriers Et on s'est rendu compte Dans cette génération Il y a beaucoup De commentateurs Beaucoup de personnes Qui se permettent Mes amis De De poser Des commentaires Ouais Il n'aurait pas dû faire ça Il aurait dû faire ça Il n'aurait pas dû faire ça Mais mes amis Entre temps Des âmes sont touchées Des gens donnent leur vie Au Seigneur Mes amis Et des chrétiens Se retrouvent À commenter D'autres chrétiens À être en train Guéguerre Avec d'autres chrétiens Frères et sœurs Alors qu'il y a une œuvre Que le Seigneur veut faire Alors qu'il y a des âmes Qui doivent être sauvées Frères et sœurs Je vous dis la vérité Et je crois que Chacun Doit s'examiner Devant le Seigneur Chacun doit revenir À l'évangile Voilà Pour que L'œuvre du Seigneur Se fasse Je vous assure Donc voilà Ça c'était une parenthèse Donc Effectivement On a vu voir le Seigneur À l'œuvre Depuis Que je suis parti De Paris La mission Bien sûr A commencé Elle avait déjà commencé Avant Dans ma vie De tous les jours Dans la vie Des frères et sœurs Qui ont pris De tous les jours Bien il y a des choses Qui se passent Le Seigneur Agit Donc quand il nous envoie En mission Dans un autre Dans un autre pays Ou dans une île Bien la mission Ne fait que continuer Frères et sœurs Voilà Et Parce qu'un chrétien Est tout le temps En mission Par la grâce du Seigneur Donc Effectivement Dans l'avion Vous avez pu voir Une vidéo Où Le Seigneur M'avait permis D'évangéliser Dans l'avion Et Ce qui va se passer C'est que Ce qui va se passer Effectivement C'est qu'une dame Comme vous avez pu voir A pu Manifester Son mécontentement Et Donc voilà Et Par la grâce du Seigneur Ça s'est bien passé Pourquoi ? Parce que Quand je suis descendu De l'aéroport Cette dame Était Avec son masque Donc elle m'a pas Enfin Moi je ne l'ai pas reconnu Et en sortant de l'aéroport Elle était assise Avec un monsieur Et Je ne sais pas pourquoi Je l'ai regardé Je lui ai dit Jésus vous aime madame Et Quand elle a vu Que je lui disais Jésus vous aime Elle a baissé son masque Afin que je puisse La reconnaître Parce que c'était elle Qui s'était opposée à moi En fait dans l'avion Vous voyez Et Lors 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 de la prédication De l'évangile Dans l'avion Et Quand je l'ai reconnu Je lui ai dit Ah madame c'est vous D'accord Et elle m'a fait comprendre Mais Encore une fois En gros Là tu me dis Encore Jésus vous aime En gros Voilà Est-ce que je me moquais d'elle J'ai dit Non En fait Pas du tout Et du coup On a commencé à parler On a échangé à l'extérieur Voilà De l'aéroport Et Elle me disait Oui mais monsieur Ce n'est pas le lieu Ce n'est pas le lieu Où Où il fallait parler du Seigneur Tout ça Je n'ai rien En fait Elle me faisait comprendre Qu'elle n'avait rien contre moi Au final Mais qu'elle trouvait juste Que ce n'était pas le lieu Tout ça Vous voyez Et je lui ai dit Madame Vous savez Il n'y a pas de lieu Pour sauver quelqu'un Et je lui ai pris un exemple Je lui ai dit Vous voyez là Nous sommes à l'aéroport Dans la Guadeloupe Imaginez-vous que Que quelqu'un tombe Vous voyez Et qu'il faut l'opérer En fait Sur place Pour qu'elle soit sauvée Donc Ce n'est pas le lieu Pour l'opérer Bien sûr Mais Le médecin Et les urgentistes Peuvent Peuvent en fait C'est-à-dire Opérer En fait Trouver Qu'il faut opérer Cette personne tout de suite Pour qu'elle soit sauvée Vous voyez Pourtant Nous ne sommes pas Dans un hôpital Donc nous sommes D'un aéroport Mais s'il y a besoin D'opérer la personne Pour qu'elle puisse survivre De suite Eh bien Les urgentistes Le feront Et Je crois qu'elle a Acaissé Ce que j'ai dit J'ai dit Donc vous voyez Madame Il n'y a pas de lieu Où On peut sauver Un être humain Et je lui ai Je lui ai parlé Du principe Au fait de l'évangile Donc voilà Le Seigneur Nous permet d'annoncer La parole Afin que les gens Soient sauvés On ne sait pas Ce qui peut se passer Vous voyez Nous sommes dans les airs Si le Seigneur Pousse Un de ses enfants A parler Il sait pourquoi Il sait à quel moment Il peut attirer L'attention des gens Et dans les avions Effectivement Les gens sont très attentifs Parce que Mes amis Nous sommes suspendus A plusieurs milliers De kilomètres De la terre ferme Donc les gens Sont attentifs Et je vous assure Que ce n'est pas La première fois Que nous avons eu A prêcher dans les avions Par la grâce du Seigneur Et je vous assure Que les gens des fois là Nous remercient De parler de ces choses Parce que ça les interpelle Sur leur vie Je vous assure Et effectivement On ne montre pas tout Ce n'est pas toutes les fois Où on a prêché Dans l'avion Qu'on montre Voilà Non Mais là Certainement Le Seigneur a permis cela Pour éveiller ses enfants Parce que son esprit N'est pas un esprit Non plus de timidité Bien que nous battons Nous nous battons Avec la chair Et son esprit N'est pas un esprit Aussi De ce monde Donc le Seigneur Fait comme il veut Frères et sœurs Comme il veut Voilà Et on voit les fruits On voit des gens touchés On voit des gens Qui sont interpellés Je vous dis Même en descendant De l'avion Près du ramassage Des bagages J'ai encore parlé Pour des gens Et des gens me disaient Oui j'ai entendu Ce que vous avez dit Donc les gens sont interpellés Par le Seigneur Vous voyez Et donc voilà Donc j'ai pu parler Avec la dame Et après Ben écoutez La dame a compris Elle a compris Ce que j'ai dit Celle qui s'était opposée Au final Ben Elle a compris Elle a dit Bon moi c'est vrai Que je ne pense pas Que c'est comme ça Qu'il faut faire Mais au final Bon Effectivement Qui peut empêcher Au créateur De parler Allant droit Où il veut Frères et sœurs Qui peut lui empêcher Même en prison Les gens parlent Du Seigneur Mes amis Je vous dis Il n'y a pas de lieu Et que ce soit Le président Que ce soit Toutes ces choses En fait Le Seigneur Peut nous permettre D'arriver un jour Ben voilà À côté d'un président À côté d'un général Pour lui annoncer L'évangile Et d'ailleurs Je vais témoigner De quelque chose après Donc ça C'était l'avion Donc c'était pour assurer Aussi nos frères et sœurs Le Seigneur A un témoignage A laisser Et il a permis Que je reparle A cette dame Et qu'on puisse Tomber d'accord Sur le fait Que le Seigneur Peut parler Là où il veut Et il veut sauver L'être humain Et il n'y a pas D'endroit Pour sauver Voilà Si je peux le dire Ainsi Nous sommes tombés D'accord Entre guillemets Donc Voilà Et ben Depuis notre arrivée Depuis l'arrivée Sur le sol Donc il y a les frères et sœurs De la Guadeloupe Qui sont venus Ben me chercher Et ben le Seigneur A permis que Voilà À l'aéroport même On puisse aussi Annoncer l'évangile Et Annoncer l'évangile Annoncer sa parole Et Donc voilà Suite à cela Ben on s'attendait Au Seigneur Le jour même Nous sommes allés Aussi aux abîmes On a pu partager La parole là-bas Et on a vu le Seigneur Vraiment toucher le cœur Parler au cœur Surtout Des grandes personnes Qui étaient assises Sur cette place Donc il y avait Des personnes âgées C'est vrai que ce sont Des personnes Que nous pouvons oublier Le plus souvent Et Mais Le Seigneur Les a pas oubliés Et on a vu Comment le Seigneur Voulait parler A la vieille Si je peux dire A la vieillesse A notre vieillesse Et Et parler au cœur De ces personnes Et Donc voilà Arrivé là-bas Le Seigneur S'est glorifié Il y a eu Quatre baptêmes Voilà Il y a eu Même des personnes Qu'on n'avait pas pu Et qui on avait eu Contact avant de venir Et il y avait des personnes Qui devaient se baptiser Deux personnes C'est vrai qu'on n'a pas pu Parce que Vous savez la mission Ça nous Ça nous prend du temps Donc des fois On peut oublier Les choses Donc vraiment On a demandé à ces personnes Par la suite Qu'on a pu appeler On leur a demandé Vraiment de nous excuser Parce qu'on devait leur donner Les coordonnées Pour qu'ils puissent venir Prendre leur baptême Donc voilà Mais on croit Qu'il y a une continuité Derrière Et pourront prendre leur baptême Avec les frères et sœurs Qui sont sur place Donc voilà Nous tenons aussi A remercier les frères et sœurs Qui sont sur place Pour Pour comment Pour le zèle qu'ils ont Vraiment pour le Seigneur A faire les choses du Seigneur A être disponible Leur disponibilité Vraiment On bénit le Seigneur Malgré leur vie Malgré le fait Que certains travaillaient Ils ont pu se rendre libres Et C'est vraiment quelque chose De merveilleux Parce qu'on voit Qu'on peut compter aussi Sur nos frères et sœurs Et donc Donc voilà Donc au long de la mission Nous avons pu aller Évangéliser La ville de Pointe-à-Pitre Voilà Et nous avons rencontré Un jeune homme Et Deux jeunes hommes Des personnes qui étaient touchées En entendant l'évangile En fait Qui avaient la crainte En entendant l'évangile Même avec des partages simples Voilà Et ce jeune homme Qui va donner sa vie au Seigneur C'était magnifique Comme vous avez pu voir Sur les vidéos On est allé le baptiser au gosier Après cela Nous sommes partis Avec ce jeune homme Pour le ramener chez lui Et sur la route Toutes les zones de carénage Tout ça On est passé par là Et on annonçait la parole Aux personnes Qui étaient près des rues Des jeunes Notamment Des jeunes Dans des quartiers difficiles Voilà Nous sommes allés aussi Dans une cité Vraiment où Apparemment C'est une cité Qui était très compliquée Mais le Seigneur Nous a ramenés là-bas Et on a pu parler En fait C'est-à-dire Dans cette cité Vraiment C'est magnifique Le Seigneur nous a envoyés Nous a conduits par son esprit Nous a mis la pensée De monter dans un bâtiment On est arrivés là-bas Quelqu'un a ouvert sa porte On est rentré dans sa maison Comme nous dit la parole On a évangélié On leur a prêché la parole Pour qu'ils puissent comprendre Ce que le Seigneur attendent d'eux Et voilà Donc Donc voilà Ces personnes-là On a pris leur numéro Et Voilà Afin de pouvoir aussi Continuer le travail Continuer le travail Et jusqu'à ce qu'ils parviennent À vraiment À rencontrer Vraiment Le Seigneur En fait Et à embrasser Vraiment sa parole Et marcher avec lui Et quoi d'autre Franchement Il y a tellement de choses à dire Nous sommes allés dans une cité aussi Qui s'appelle Mortenol Là-bas en Guadeloupe Où nous avons pu évangérer Et en fait Annoncer l'évangile Voilà On a pu crier La parole du Seigneur Voilà Et Dans le quartier La rue de la Croix Aussi Tout ça Donc on a parlé à un jeune aussi Qui Qui a été interpellé par la parole Juste des fois On n'a pas des fois besoin De dire beaucoup de choses C'est vraiment conduit par le Seigneur Que le Seigneur fait Sème sa parole Il arrose aussi sa parole Parce qu'il sait Il sait le travail qu'il a déjà fait Donc on On essaie de faire confiance Au Seigneur Voilà Quand il nous conduit À parler Pour telle et telle personne À crier dans les quartiers À Voilà À aller tel Ou tel endroit Donc voilà J'ai pu aller aussi à Petitbourg Et À Petitbourg Ben c'était pas prévu Donc voilà En fait j'ai reçu la pensée Et je me suis retrouvé là-bas En allant là-bas Ben Le Seigneur m'a conduit À m'arrêter aussi Près de la maison de quelqu'un J'ai pu annoncer à cette personne L'évangile Et Et ensuite Le Seigneur m'envoyait dans le centre Et en effet Ben Vous avez pu voir la vidéo Je vois que le Seigneur Voulait vraiment interpeller Voilà Toutes ces personnes Qui se disent Être chrétiens Mais qui Qui pratiquent tout ce qui n'est pas marqué Dans la Bible Vous voyez Et je crois que le Seigneur Aime beaucoup Ce peuple Aime beaucoup Ses habitants Les habitants De la Guadeloupe Et il veut interpeller Toutes ces personnes Qui sont dans l'erreur Pourquoi ? Pour qu'elles reviennent à lui Donc Le Seigneur a permis Que je puisse évangéliser Sur une place Et sur cette place-là Ben effectivement Il y avait une Il y avait une église Et comme par hasard Ces personnes Les personnes sortaient de l'église Vous voyez Et Donc il n'y a pas de hasard Avec le Seigneur Donc voilà L'évangile a été annoncé Pourquoi ? C'est quoi le but ? Ce n'est pas de condamner Les hommes Mais de condamner Les oeuvres Les ténèbres Les oeuvres qu'ils pratiquent Surtout Qui se réclament D'être chrétiens Donc Quand c'est comme ça Le Seigneur aussi Permet Que l'évangile Leur soit annoncé Pour qu'ils puissent sortir De ces oeuvres mortes Et revenir au Seigneur Et je vous assure Que ce jour-là J'ai vu A petit bout J'ai vu deux personnes Qui sortaient de l'église Qui étaient très interpellées Par la parole Et une dame notamment Qui m'a posé des questions Tout ça Et un monsieur aussi Qui réalisait en vrai Que c'était vrai Qu'il allait à l'église Mais qu'en fait Il se rendait compte De tout ce qui se passait En fait Dans l'église Et que ce n'était pas En accord avec la parole Et il hochait de la tête En entendant la parole Donc voilà Et frères et sœurs Rassurez-vous Nous ne condamnons personne Au contraire Le message de l'évangile Est là pour ramener les hommes Et c'est par la repentance Qu'on vient au Seigneur Et la repentance C'est quoi ? C'est de se rendre compte De son état Donc on ne peut pas Se rendre compte De son état Si nos œuvres Ne sont pas Dévoilées Vous voyez ? Et on peut prendre Beaucoup d'exemples Dans la Bible De Jean-Baptiste De Pierre De Yeshua Et on voit que Pierre Même Petros Ava dit quoi ? Il disait en fait Au Galiléen Au 120 Galiléen Il disait que Il disait que Voilà Vous avez tué En fait Le Seigneur de Gloire Vous l'avez tué Donc le Seigneur En fait Petros par là Pierre Dénonçait les œuvres Les œuvres en fait Que les humains avaient faites Sans les condamner bien sûr Mais ils étaient condamnés Par rapport aux actes Qu'ils avaient posés Et en étant condamnés Ils ont demandé Que ferions-nous ? Pourquoi ? Ils se sont rendus compte De leur état Ils se sont rendus compte Que là Ils avaient fait quelque chose Qui n'était pas bien Donc voilà Quand on dénonce Les œuvres des ténèbres C'est pour que les hommes Se rendent compte Que ce qu'ils ont fait N'est pas bien Et pour cela Je donne un témoignage Un jour Le Seigneur me poussait A crier quelque part Voilà dans une rue Et je ne voyais personne Mais je sentais que Voilà l'Esprit du Seigneur Me poussait à crier Et je me suis mis A annoncer l'Évangile Et en annonçant l'Évangile Je me suis retrouvé A dire Toi qui es dans ta chambre Tout ça Et qui fume la cigarette Le Seigneur veut te délivrer Veux te sauver Et tout ça Je ne me rappelle plus Comment j'ai dit ces choses Et il s'avère que Quelques jours après Ce monsieur Qui était dans sa chambre Justement Il y avait un monsieur Dans sa chambre Et qu'il en avait marre Avec la cigarette Parce qu'il a découvert Je crois qu'il avait Je ne sais plus Une maladie à cause de la cigarette Je crois Je ne me rappelle plus Et il voulait vraiment arrêter Et ce monsieur est venu me voir Il m'a dit Pourtant c'est un musulman Il m'a dit Ce que vous dites là C'est la vérité Et je sais que c'est la vérité Et voilà que vous dites Parce que Vous êtes passé en bas de chez moi Un jour Et vous avez dit Toi qui es dans ta chambre Et qui fume Le Seigneur veut te délivrer Tout ça Je ne sais plus comment j'ai parlé Et il m'a dit Que ça l'avait touché Parce que Parce que C'était ce qu'il se disait En fait dans son coeur Il s'est senti visé Il était dans sa chambre Et pour lui Je crois qu'il fumait même Je crois ce jour là Si je ne me trompe pas Et il était interpellé Et moi je ne le voyais pas Et ça l'avait touché Vous voyez frères et sœurs Donc tout ça pour dire que En dénonçant les œuvres des ténèbres Celui qui veut être sauvé Il va Il va Prendre cette parole Il va être interpellé L'esprit du Seigneur Va travailler aussi dans son coeur Vous voyez Donc voilà Donc le Seigneur nous demande D'exposer les œuvres des ténèbres Ce n'est pas pour rien Frères et sœurs Il y a un travail Que le Seigneur fait Dans le coeur des hommes Il les sauve Il les délivre du mal Parce que la Bible dit Que ceux qui mettent Une séparation entre nous Et le Seigneur Ce sont nos péchés Ce sont le C'est le péché des hommes Qui mettent une séparation Entre eux et le Seigneur Donc l'homme peut prier Pendant longtemps La Bible dit que Le Seigneur n'exauce pas La prière des pécheurs Frères et sœurs Donc que devons-nous prêcher Que devons-nous prêcher aux hommes Que le Seigneur les aime Sans leur dire que Les œuvres dans lesquelles ils sont Le ramènent en enfer Parce que beaucoup pensent Qu'ils sont chrétiens Vous voyez Beaucoup pensent Qu'ils sont comme Christ Et nous-mêmes Nous-mêmes Nous nous battons tous les jours Donc frères et sœurs Nous nous battons Contre le mal Contre le péché Frères et sœurs Tous les jours Avec la grâce du Seigneur Bien sûr Mais nous nous battons Afin que nos pensées Soient pures Que nous ne péchions pas Que nous ne posons pas D'actes contraires À la volonté du Seigneur Et c'est par sa force Que nous nous faisons Mais pour avoir sa force Il faut reconnaître son état Donc voilà Et voilà Nous avons vu Lors des conférences aussi Nous avons eu beaucoup Nous avons eu Beaucoup de messages Encourageants Parce que beaucoup de bien-aimés Ont pu partager aussi la parole C'est ça Frères et sœurs aussi L'évangile Le Seigneur a mis un corps Nous sommes membres les uns des autres Nous avons besoin aussi De voir Ce que nos frères ont Dans leur cœur Voilà Les enfants du Seigneur Ceux qui le craignent Eh bien ils ont beaucoup De choses à dire À partager Des témoignages Qui nous encouragent Qui nous fortifient Et qui nous aident À être unis Et à nous perfectionner Dans la foi Et beaucoup de frères S'ils ont pu partager Lors des moments De conférences Comme vous avez pu le voir Et c'est vrai Que nous n'avons pas Tout partagé Mais nous essaierons De faire certainement Un montage Afin que vous puissiez voir aussi Entendre aussi Les messages Qui étaient très encourageants Voilà Donc nous glorifions le Seigneur Et pour sa grâce Et on voit que dans cette génération Beaucoup lisent la parole On a vu que le peuple entier Est un peuple qui Qui a des bibles chez lui Qui a chez eux Qui ont Ils ont Ils ont Ils ont la parole Mais c'est un peuple Qui ne lit pas personnellement la parole Qui ne lit pas beaucoup la parole Et leur foi est vraiment basée Sur ce qu'ils pensent être bon Or le Seigneur Nous dit que la foi Vient de ce qu'on entend Dans Romain 10-17 Et ce qu'on entend Vient de la parole du Seigneur Et voilà Pour avoir une foi Véritable Et bien il nous faut Il faut que notre foi Soit basée sur la parole du Seigneur Sur la parole du Seigneur Vous voyez Sur la Bible Sur la parole du Seigneur Vous voyez Et que nous mettions Cette parole en pratique Et c'est ce qui manque Moi c'est ce que j'ai pu remarquer Par rapport au peuple entier C'est vraiment le fait De pouvoir lire cette parole Personnellement Parce que c'est un peuple Qui fait beaucoup confiance Aux pasteurs Aux prophètes Aux prêtres Mais qui ne fait pas Qui ne met pas en fait La parole du Seigneur en pratique Vous voyez Qui ne prennent pas position Réellement pour la parole du Seigneur Donc Vraiment nous invitons ce peuple Ceux qui regardent la vidéo Qui n'ont pas encore Donné leur vie au Seigneur Si tu veux voir la main du Seigneur Dans ta vie Mets la parole du Seigneur En pratique Voilà Et demande au Seigneur Cette force Et il va te la donner Parce que Si ton coeur veut Lui plaire Le Seigneur n'est pas indifférent Aux prières de ses enfants Et Comme il nous a envoyé Chez cette dame Qui ne nous avait rien demandé Elle ne nous avait pas demandé De monter chez elle Mais le Seigneur Par son esprit Nous a conduit à monter Au premier étage A toquer A la porte de cette dame Et cette dame Nous a laissé entrer Et nous avons pu partager La parole avec elle Afin qu'elle soit éclairée Et qu'elle puisse Emprunter le chemin Qui mène à la vie Voilà Donc c'est de mettre aussi La parole en pratique Alléluia Donc nous glorifions le Seigneur En toutes choses Les trois jours de conférences Se sont bien passés Des personnes ont pris Leur baptême Des personnes ont été délivrées Mes amis Délivrées Par le Seigneur Voilà D'esprit impur Tout ça Parce qu'elles ont confessé Leur péché Donc c'est important aussi De confesser ses fautes Confesser ses péchés Parce que sinon Eh bien Le problème c'est que Si on ne délaisse pas Nos péchés Eh bien on peut rester Dans Voilà Le Seigneur ne peut pas agir En fait Vous voyez Quand vous venez Chez un docteur Je prends un exemple Terre à terre Vous venez chez un docteur Et si vous savez Ce que vous avez Et que vous ne dites pas Au docteur Ce qui s'est passé Eh bien il aura du mal À intervenir Vous voyez Bien qu'il va vous obsculter Mais il veut Que vous soyez sincère Eh bien qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Vous avez cette plaie Qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes tombé D'accord Donc là Le docteur va pouvoir Agir en conséquence Et que le Seigneur C'est pareil Vous voyez Et ceux qui se rendent compte De leur état Eh bien Et qui exposent ces choses Eh bien le Seigneur Eh bien peut agir En profondeur Parce que C'est ça sa volonté aussi Que nous puissions nous repentir Que nous puissions confesser Nos péchés Ouvertement Et les délaisser Pour obtenir grâce Et miséricorde Nous dit la parole Dans le proverbe Là-bas Donc nous bénissons le Seigneur Aussi Pour cette Cette soeur Qui est revenue Au Seigneur Qui avait abandonné Un Seigneur Qui était retourné Dans le monde Et qui a été convaincue Par la parole Et qui n'a pas pu repartir Chez elle Sans la grâce du Seigneur Frères et sœurs Cette soeur Vraiment nous la saluons Et nous Nous t'encourageons A tenir encore Avec le Seigneur A tenir ferme Et voilà Et à garder Vraiment cette délivrance Que le Seigneur T'a accordé Ma soeur Ça nous a beaucoup touché Et c'est une soeur Aussi que nous comptons Prendre en charge Aussi par la grâce Du Seigneur Voilà Prendre en charge Parce que là Voilà Sa situation familiale Est pas évidente Mais elle a décidé De revenir au Seigneur De confesser ses fautes Et l'assemblée A prier pour elle Et nous avons prié pour elle Et voilà Le Seigneur l'a délivré Nous glorifions Et échoua Le Seigneur Pour sa grâce Voilà Et cette maman aussi Là le dernier jour Que le Seigneur A vraiment touché Le Seigneur Lui a montré les choses En songe Avant qu'elle vienne au programme Et quand elle est arrivée Elle a aussi Exposé sa vie Devant le Seigneur Devant les bien-aimés Aussi Et nous avons prié pour elle Le Seigneur l'a délivré Je pense aussi A ce frère aussi Donc je tiens aussi A encourager Toutes ces âmes Qui ont été délivrées Par le Seigneur Et qui désirent De tout leur cœur Marcher maintenant Nouveauté de vie Avec le Seigneur Nous vous encourageons A continuer avec le Seigneur Et à lui faire confiance Donc voilà Et à prier pour nous aussi Donc voilà Si je peux Voilà Je pense que c'est On a fait le tour un peu Donc voilà Un peu le compte-rendu De la mission Et nous vraiment Nous remercions Nos bien-aimés Nos frères et sœurs Partout dans le monde Là où Voilà Les frères et sœurs Suivent la chaîne VDL Tous ceux qui ont prié Pour cette mission Vraiment Nous glorifions le Seigneur Tous ceux qui ont participé En envoyant des dons Et en participant Nous glorifions le Seigneur Frères et sœurs Soyez bénis Soyez bénis Soyez encouragés Soyez fortifiés Par le Seigneur Et que le Seigneur Vous remplisse Et que chacun Puisse saisir aussi La mission à laquelle Le Seigneur l'appelle Voilà C'est si nous partageons L'évangile Si nous Nous montrons Ce que le Seigneur Fait aussi Et nous témoignons De ça À travers les vidéos Tout ça C'est pour vous montrer En fait que c'est possible C'est pour montrer En fait aux enfants Du Seigneur Que c'est possible Et que ce que le Seigneur Aussi attend de l'Église C'est L'une des missions De l'Église C'est d'évangéliser Frères et sœurs Voilà Et Nous avons compris À travers cette mission Aussi que Vous savez Le Seigneur Dit dans sa parole Le peuple qui était Dans les ténèbres A vu se lever sur lui Une grande lumière Il est question ici De Yéhoshua lui-même Mais nous sommes La lumière du monde Et la Bible nous dit Qu'une lumière Ne peut se cacher Une lumière Ne peut se cacher Beaucoup Parle du fait De oui Il faut se cacher Il faut se cacher Frères et sœurs La Bible dit Que nous sommes cachés En Yéhoshua Mais nous ne sommes pas Cachés aux yeux Des hommes Parce que le Seigneur Veut que nous puissions Témoigner de lui Que nous puissions Témoigner de ce qu'il fait Dans nos vies Afin que les hommes Soient touchés Parce que si c'est pas nous Si c'est pas l'église Véritable qui sort Mes amis Ce sont des loups Qui vont sortir Ce sont des loups Et qui vont attraper Les boibis du Seigneur Frères et sœurs Donc nous qui avons la vérité Le Seigneur nous demande Aussi de nous lever Et de faire les choses De témoigner de lui Selon les dons Qu'il nous a donné La capacité Qu'il nous a donné De le faire Je vous assure Je me rends compte Que nous avons Beaucoup de trésors En nous Le Seigneur nous a mis Beaucoup de choses En nous Frères et sœurs Et il est temps Pour l'église De se lever S'il y a un message Qu'on a reçu du Seigneur C'est vraiment ça L'église doit être dehors Pour porter Mes amis La honte du Seigneur Mes amis C'est pas moi qui l'ai dit Dans l'ébouet 13 Et on peut le prendre Avant de terminer L'ébouet 13 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 Alors Voilà Donc la Bible nous dit Au verset 12 C'est pourquoi aussi Yéhoshua Afin de sanctifier Le peuple Par le moyen De son propre sang A souffert Hors De la porte Vous voyez Donc Yéhoshua Notre modèle Il a souffert Hors de la porte Et quand on parle d'hors de la porte Et on voit De rester entre eux De rester entre eux Et comme je disais Pour pouvoir faire des esprits Non De sortir de notre religieux De sortir de notre religieux De sortir de notre religieux De sortir de nos rassemblements intempestifs Voilà Mais qui ne produit pas en fait Qui ne produit pas le feu du réveil Qui ne produit pas le feu du réveil Mes amis Le fait que toi Au final tu es bâti Et que tu puisses aller faire ce que le Seigneur te demande Voilà pourquoi Le Seigneur lui-même Les disciples le suivaient Et on voit que Le Seigneur lui-même Envoyait les disciples Vous voyez Donc il communiquait en fait Ce feu aux disciples Il communiquait cette vision aux disciples En fait D'aller vers les villes D'aller vers les personnes Qui ont besoin Ceux qui souffrent Ceux qui ont Ceux qui sont paralytiques Ceux qui sont Toutes ces choses Vous voyez Et aller en fait C'est-à-dire répandre Le royaume du Seigneur Allez parler de la bonne nouvelle De l'évangile Allez guérir les malades Allez Vous voyez Allez Le Seigneur n'a pas dit rester Le Seigneur n'a pas dit aux gens Allez à l'église Le Seigneur n'a jamais dit Allez à l'assemblée Il a dit Allez Vous voyez Allez prêcher l'évangile Vous voyez Allez annoncer la bonne nouvelle Allez Frères et sœurs C'est pour toi Que tu aies 40 ans 50 ans 60 ans 30 ans 5 ans Frères et sœurs Alléluia Même les enfants Mes amis Parle du Seigneur Il a dit Si vous Si il ne parle pas Les pierres Crieront Donc le Seigneur Aussi s'est réservé Aussi des gens Dans les derniers temps Parce qu'il savait Que ses enfants Allaient se refroidir Ses enfants Mes amis Ne voudront plus Annoncer l'évangile Donc il a préparé Des pierres aussi Pour faire son travail Frères et sœurs Waouh Des personnes rejetées Des personnes Qui vont nous devancer Dans le royaume Je vous dis la vérité Moi-même Je me mets dedans Ah je vous dis Parce que le Seigneur A tout prévu Donc si ce n'est pas Nous qui le faisons Ce sera quelqu'un d'autre Ah oui Comme dans Esther là-bas Vous voyez Vachetier avait refusé Eh bien ce sera Quelqu'un d'autre Que le Seigneur Va employer Vous voyez C'est comme ça Donc je vous souhaite Vraiment un bon courage Et soyez encouragés Les frères et sœurs De la Bois-de-Loup Martinique Que le Seigneur Vous fortifie Et la Bible nous dit D'être bouillants Pour les choses du Seigneur Que le Seigneur Donne la force encore Pour que nous puissions Faire ce qu'il nous demande Voilà Au nom de Yeshua De Nazareth Et nous vous encourageons A continuer le travail Dans l'évangélisation Dans la prédication De l'évangile Et dans l'enseignement Dans le nom De Yeshua De Nazareth Alléluia Alléluia